Ah, Samois-sur-Seine, on est bien là ! Que diriez-vous aujourd'hui d'aller visiter ce petit village, Samois-sur-Seine, en Seine-et-Marne ? Je vous promets un havre de paix, des endroits incroyables. On y va ? Bonjour Denis ! Bonjour Nathalie ! Alors, tu rentres de ta petite balade ? Oui, j'ai fait un petit tour en forêt. Comment ça va ? Très bien, très très bien. Merci de nous recevoir. Merci de venir découvrir Samois. Eh bien oui, c'est un plaisir, en plus il fait beau. Oui. Et donc, j'aimerais, je compte sur toi pour nous raconter un peu tous les endroits merveilleux qu'il faut découvrir à Samois. On a combien de temps ? J'aimerais te dire, la journée, il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce qu'on peut faire à Samois si les gens viennent en week-end ? C'est un havre de paix, un écrin de verdure ? Alors, il y a deux parties, Samois est en bordure de la Seine, d'un côté, et entouré par la forêt. Donc on est vraiment un petit village. Là, on est au bord de la forêt. On est au bord de la forêt, deux fontaines de l'eau, on a 22 000 hectares pour se promener, avec différentes sortes d'arbres, d'essence d'arbres, ou de zones avec des rochers, avec du sable. C'est très, très varié. Et puis de l'autre côté, on a la Seine, avec des très belles promenades le long de la Seine. Et puis aussi, on peut faire du canomé, on peut faire de l'aviron. Et d'ailleurs, on est à combien de temps de Paris ? Alors, quand on vient, il n'y a pas de gare à Samois, mais tout proche à Voie-le-Roi, à 5-6 km, il y a une gare, et on vient de Paris en 35 minutes de train, de la gare de Lyon, donc c'est vraiment facile, et vraiment le samedi et le dimanche matin, on voit énormément de randonneurs, et même, il faut voir, de dimanche matin, il y a un train qui s'arrête dans la forêt. Là, il faut s'enseigner parce que quelquefois, il ne marche pas, et on s'arrête complètement dans la forêt, et là, on se croirait... À moins de 40 minutes de Paris, c'est un écrin de verdure, pour se reposer, pour se divertir, parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'animations. Énormément d'animations, parce que comme tu le sais, c'était le village où on a fini ses jours de Django Rénard. C'est un des berceaux du Festival Manouche. Voilà, et donc, on continue, alors il y a des ouvertures sur la place du festival, maintenant, on fait un off, on fait l'anniversaire de Django en février, avec soit en salle, on a une salle des fêtes, soit sur la place, où on bloque complètement la place, et là, les gens peuvent... Il y a trois restaurants, donc ils peuvent dîner, manger, écouter de la musique, avec des grands orchestres. Voilà, parce qu'il y en a énormément de jazzmans qui habitent Samoil. Ah oui ? En plus. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Beaucoup d'artistes, des sculpteurs, peut-être que tu as vu la statue de Django, des peintres, des céramistes, vraiment, c'est une richesse. Parce qu'il y a une histoire des artistes, il y a Stéphane Mallarmé, habité juste en face, et donc, il connaissait tous les artistes de l'époque et les invités, et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens célèbres qui sont venus et qui se sont installés. Il y a eu la visite de Victor Lecaux qui venait très souvent là. Vous voyez une petite histoire. Ah, il y a une petite anecdote croustillante, moi je veux t'en voir. Il venait voir sa maîtresse. Ah, qui habitait Samoil ? Son mari et elle avaient une maison, une affolante, un petit peu plus loin, à Samoil. Oui, donc les affolantes, d'ailleurs, ce sont ces belles maisons. Ce sont ces belles maisons, oui. Le train est arrivé vers 1850, et à ce moment-là, c'était très pratique de venir de Paris. Donc les riches industriels, ou gens célèbres, venaient sur ces bords de Seine et se faisaient construire des maisons grandioses, un peu folles. Qu'on appelle affolantes. Qu'on appelle affolantes. D'accord, donc l'histoire de Victor Hugo. Et voilà, donc beaucoup de gens célèbres sont réunis. Ça continue. C'est incroyable. Ah oui, avec le festival, d'ailleurs, on va rencontrer Karen, qui va m'en parler. Elle va t'en parler. J'ai hâte. En tout cas, merci. Je vais découvrir les péniches. Je vais me balader sur les berges. Exactement. Et puis surtout en forêt. Merci, merci Denis, pour toutes ces informations. Bienvenue à Samoa. Et bonne promenade. Merci beaucoup. Au revoir. A bientôt, au revoir. Bonjour, Karen. Bonjour. Comment ça va ? On va se tutoyer, Nathalie. D'accord. Alors, tu nous reçois aujourd'hui à Samoa, qui est un des berceaux du jazz manouche, c'est ça ? Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc, explique-moi, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce que tu nous emmènes ? Là, on va aller sur l'île du berceau, qui a accueilli pendant de nombreuses années le festival Django Rénard. Et ce festival qui s'est créé en l'honneur et en mémoire de Django, qui vivait à quelques centaines de mètres ici, un peu plus haut, et qui est venu s'installer ici vers la fin de sa vie. Enfin, il n'était pas très âgé, mais il est arrivé en 51 et il est mort ici en 53. Donc, ça va faire, on célèbre cette année, le 70e anniversaire de la mort de Django. Et donc, très rapidement, une quinzaine d'années après sa mort, les gens sont venus pour honorer sa mémoire, au moment comme ça, au moment de sa mort. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, on a commencé à faire des commémorations sur cette fameuse île du berceau. Où tu nous emmènes. Oui, ben je te suis. C'est ici qu'avait lieu le festival où tout le monde se réunissait. C'est ici qu'avait lieu tout le festival. Alors là, on est vraiment au tout début du festival. Les gens rentraient d'ailleurs par là, et là, c'était plutôt une sortie. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est que c'était aussi un rendez-vous incroyable de pénichiers. Et tous les pénichiers arrivaient ici et se mettaient le long, comme ça. Et amarrés le long des merges. Et c'était assez incroyable. Et donc, le festival avait lieu, était là, mais le concert avait lieu un peu plus loin, par là-bas. Donc là, on avait la grande scène qui était là, qui était grande scène, moins grande que celle qu'on a aujourd'hui, mais qui est une scène qui a vu tout un tas d'artistes, de musiciens absolument incroyables, qu'on a eu la chance de voir, et qui souvent venaient dans des conditions, parce qu'il faut imaginer, ce n'était pas à l'éloge aujourd'hui. C'était vraiment... C'était un festival sur une île, un peu roots. Mais apparemment, ils adoraient ça, parce qu'ils sont revenus, ils revenaient, ils étaient enchantés, ils en ont toujours parlé, avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, parce que ce festival, aujourd'hui, est connu, même mondialement, en fait. Des étrangers viennent. Des étrangers viennent. Et puis, on a... Alors, le festival, il y a un festival un peu off, à Samoa, le samedi, qui précède l'ouverture du festival, donc, le jeudi. Cette année, c'est du 22 au 25. Donc, on a un festival off à Samoa, sur les berges. On retrouve toujours des musiciens qui jouent, sur la place du village, il y a toujours des musiciens qui jouent. Puis, il y a aussi Samoro, qui héberge... Enfin, qui a beaucoup de festivaliers, parce qu'il y a un camping, où ça joue comme ça, toute la nuit, de 4h de l'après-midi à 4h du matin, avec une ambiance complètement folle. Donc, là, le festival avait lieu là, en juin. Et puis, un jour, on a eu des inondations, et on a dû partir. On a été accueillis dans le parc du château de Fontainebleau, qui était un endroit magnifique. Mais on a quitté cette île, qui était magique. Donc, aujourd'hui, le festival a lieu chaque année, à Fontainebleau. À Fontainebleau, dans le parc du château. Donc, là, on est au bout de l'île. Et c'est là où se trouve cette magnifique statue de Django. Et c'est une statue qui a été réalisée par un sculpteur contemporain d'ici 200 mois. 200 mois. Alain Vandenbrouck, qui habite sur les bords de Seine, qui a sa maison un petit peu plus loin. Et donc, c'est là que Django repose. En réalité, il repose au cimetère de Saint-Main-sur-Seine, qui n'est pas très loin. Ou d'ailleurs, au moment du festival, on a quelques musiciens qui se retrouvent toujours sur sa tombe. Ils viennent se recueillir. Ils viennent se recueillir et ils viennent jouer sur sa tombe. C'est plutôt sympa. Et c'est des moments hyper joyeux dans le cimetière. C'est assez rigolo, mais c'est surtout de chouettes moments. Et voilà. Donc, Django est là, mais comme il aimait l'être, parce qu'il a aussi, je pense, choisi ce village pour être au plus proche de la nature, parce que je crois qu'il aimait profondément la nature. Il peignait aussi. Il peignait beaucoup des peintures de famille, mais aussi beaucoup de peintures de paysages. Et il était très inspiré. Et j'ai lu une fois, sa femme disait qu'il regardait cette nature, parfois jusqu'à 3 heures du mat' de faire du... Enfin, il est très longtemps. Et il était très inspiré. Il lui disait qu'il entendait la musique entre les arbres et sur l'eau. Enfin, il avait comme ça cette fascination. Et cet endroit, il l'inspirait vraiment. Et cet endroit, il l'inspirait. Il aimait pêcher à la mouche. Il pêchait à la mouche ici. Et puis, il restait sur les bords de Seine. Il faisait faire des siestes aussi dans l'arbre, je me suis dit. Voilà. C'est vrai que c'est un lieu assez incroyable. C'est très beau. Un écrin de verdure. Un écrin de verdure. Un havre de pluie. Voilà. Juste tout près de l'eau. Eh bien, merci Karen pour toutes les explications. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. Et hâte d'aller au festival cet été. Donc, c'est du CLC. Alors, le festival, c'est du 22 au 25 juin. C'est dans le parc du château de Fontainebleau. Il y a deux scènes, dont une scène qui est particulièrement dédiée au jazz manouche. Vous pouvez découvrir des musiciens absolument incroyables que vous ne pouvez pas voir ailleurs. D'ailleurs, c'est super. Merci beaucoup, Karen. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501